le brûle son coeur c'est un streamer quand même c'est imposant 4 5 cm bon simplement de la chenille et puis du lapin donc là je prends une bandelette de lapin celle ci en 3 mm je coupe largement pointe et je vais la positionner sur le sous-corps que j'ai déjà fait j'ai posé des yeux en diabolo devant donc j'écarte les fibres à l'endroit où je veux le fixer de manière à ne pas les emprisonner et puis je peux m'aider d'une petite goutte de colle vous positionnez le lapin bien sur le dessus alors la colle fait attention parce que la bandelette de lapin ça boit énormément et ce qui fait que si jamais vous buvez elle boit trop de colle vous allez avoir un lapin qui va être très très raide et donc il n'aura pas l'utilité quand qu'on attend de lui là je vais prendre la mesure je vais donc couper ça devant les yeux alors vous pouvez mettre de la soie de montage couleur de votre lapin ou de votre chenille c'est l'appréciation en les couleurs vous pouvez changer les couleurs j'ai une vaste gamme pas j'ai pris cette couleur parce que c'est bien pratique à la télé pour le voir donc je fixe une chenille brille ou fritz ou suivant les fabricants ici c'est une moyenne là je me positionne en tête je vais tourner ma chenille en spire jointive alors de temps en temps je dégage quand même les fibres pour pas qu'elles se superposent de trop bon il y a assez de matière sur une chenille comme ça mais bon tant qu'à faire là avec des enroulements serrés je vais jusqu'à aux yeux là je bloque l'effet brillant du corps va donner quand même un un peu d'attractivité sur la sur le sur les truites surtout quand on a affaire à des truites de remise elles aiment bien ce qui brille un peu en rivière moi je prends quelques perches avec d'autres coloris donc je fais une tête bien bien solide voilà et avec de ciseaux qui coupent bien je vais complètement couper les fibres qui se trouvent sur le haut de manière à pouvoir faire un plat comme ceci voilà pour mettre ma bandelette là c'est bien coupé c'est bien plat je nettoie un peu je baisse bien les fibres vers le bas ce qui reste je vais mettre une pointe de colle sur la tête pour consolider et la bande de la pince ça se colle très très bien voilà et je vais fixer le tout et couper l'excédent donc on voit à ce stade que on va avoir à faire un poissonnet effilé voilà alors si vous mettez pas de diabolo à l'avant vous pouvez mettre des yeux en perles qui n'ont pas de pas de poids ou alors n'en mettez pas du tout vous ferez à ce moment là une petite tête conique avec il faut soit de montage nœud final on va bien nettoyer la tête des parasites petit coup de ciseaux un bon coup de briquet ça ce sont des fibres synthétiques c'est très solide une goutte de colle pour finir là dessus et voilà bon montage et on on